L'exposition s'appelle Flying Bay et elle renvoie à une guitare très prisée, en particulier des musiciens de heavy metal, mais elle comporte aussi à côté de ce versant musical, un versant qui est architectural puisqu'on présente en avant-première les deux statues qui vont être implantées devant le Centre Pompidou, la statue de Renzo Piano et Richard Rogers et en fait ces formes, je les ai développées à l'origine pour l'exposition à Versailles, même si je les ai pas mal transformées pour les adapter à un nouveau contexte. Elles s'inscrivent dans une réflexion générale qui est de donner une forme non pas à des bâtiments mais à leurs créateurs. La question de la célébration des personnes dans le monde contemporain est assez complexe et finalement je trouve que le personnage de l'architecte à la fois dans le contexte du parc de Versailles mais aussi devant le Centre Pompidou est quelque chose d'assez légitime. La série des producteurs c'était un petit peu comme avec les architectes, l'idée de donner une forme physique à une création qui est souvent peu reconnue, le son de la musique contemporaine et plus ancienne d'ailleurs est orienté et façonné par les producteurs de musique mais on n'en est pas forcément conscient et donc ça m'intéressait d'incarner, de formaliser, de donner une forme à ces créateurs qui sont souvent un peu ignorés. Le studio Venezia c'est le projet le plus important que j'ai jamais fait et c'est sa dimension symbolique au sein de la biennale mais c'est aussi sa dimension collaborative où je suis en train de rencontrer une centaine de musiciens et les voir travailler et donc c'est une expérience personnelle très importante qui est beaucoup plus profonde que simplement orientée vers l'extérieur, c'est aussi une expérience qui est en train de me transformer assez fondamentalement. Par la modification du lien que j'ai avec la musique et il s'agit d'être en présence avec une forme de créativité qui est parallèle à la mienne mais qui est exotique pour moi et je me retrouve à assister au déploiement d'un univers créatif qui n'est pas le mien mais qui se passe au sein d'une situation que j'ai créée. Et c'est vraiment une aventure qui se déploie dans le temps mais qui se déploie aussi dans un espace psychique, un espace mental et qui modifie beaucoup de choses dans mon rapport à la créativité. Même si cette exposition a été faite d'après des projets d'œuvres qui se sont ensuite réunis sous un concept et pas le contraire, généralement je travaille à partir d'une idée que d'une certaine manière je remplis ou dans laquelle je fais correspondre des œuvres. Là j'avais plutôt des envies de certaines œuvres mais ces œuvres avaient des similarités par exemple l'idée de séquence, l'idée de rythmique, l'idée de trame. Et donc le contreplaqué c'est une manière de séquencer une matière dans la dimension massive. Donc le fait de travailler à partir de blocs qu'on a usiné très particulièrement parce que le fil du bois est en biais. Du coup on voit cette idée de trame, cette idée de deux dimensions et trois dimensions qui occupent souvent mon travail. C'est toujours difficile de cerner un travail qui a pour caractéristique souvent de s'inscrire dans le champ du visuel, donc d'échapper au champ du langage et même d'exister justement parce qu'il échappe à ce champ. Mais globalement il y a des thèmes que je vois revenir même comme en dehors, au-delà de ma volonté propre. Par exemple un intérêt pour la vitesse, pour des questions liées à la dynamique, au mouvement, mais aussi une réflexion autour du lien de notre rapport avec la technologie par exemple. Certaines des œuvres qui sont ici sont très simples, mais certaines mettent en œuvre des matériaux très contemporains ou des manières de faire très contemporaines. Une partie du public connaît déjà mon travail et il y a un jeu qui s'instaure. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est la façon dont les gens s'intéressent à l'art contemporain aujourd'hui, qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec celle que le public avait il y a 25 ans quand je faisais mes premières expositions. Non seulement le monde est en mouvement, mais le rapport du monde à l'art est aussi en mouvement. Et ce qui est intéressant c'est en tant qu'artiste comment on déploie un imaginaire et une réflexion à l'intérieur de ce monde en mouvement et de ce nouveau rapport que les gens peuvent avoir avec l'art. Les galeries vivent des gros changements avec les foires, avec la numérisation des images, etc. Mais les artistes vivent ces changements de manière très importante aussi. Il y a de plus en plus de tout et c'est la question de la sélection du choix qui est mise en avant. Et c'est plutôt en retranchant les choses et en les laissant de côté qu'on crée plutôt qu'en empilant des notions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !